Let's go, allons-y ! C'est quelque chose qui nous est tombé sur le coin de la gueule. Faut quand même garder ça en tête quoi. Hier on s'est réveillé avec un matraquage avant-hier. Hier ou avant-hier, je sais pas. Oui, je sais, ça fait depuis 2-3 ans qu'on va y venir ! Mais vous allez quand même pas nier qu'on s'est réveillé avec un matraquage médiatique sur l'ensemble des canaux médiatiques en France qui parlaient de la baïa. Qui parlaient de est-ce que les jeunes filles peuvent porter une baïa à l'école, etc. En fait, il faut que vous mesuriez quand même l'aspect coordonné. Ça a été matraqué partout d'un coup. En fait, moi, c'est ça qui m'a marqué, qui m'a vraiment le plus sonné dans cette affaire. C'est que vraiment, tu te réveilles et c'est partout partout. Et t'es en mode, mais ça sort d'où cette merde ? Qui a décidé quoi ? Quoi ? Ça a été annoncé ? Ça a été décidé ? Et d'un coup, tout le monde en parle. Il n'y a pas d'autre sujet à l'agenda médiatique. Donc voilà. En fait, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est une attaque. C'est pas une polémique. C'est une attaque. C'est une attaque coordonnée. C'est une attaque qui a été décidée en mode, on va occuper l'agenda médiatique avec ça. On va parler plus tard, bien évidemment, de l'historicité, un petit peu de cette question de la baillade, à quel point ça fait... En effet, ça fait 2-3 ans que ça fait partie des sujets qui arrivent régulièrement à l'agenda médiatique. Ça fait partie des matraquages islamophobes qu'on commence à bien connaître, qu'on commence à bien... Comment dire ? À bien pratiquer, on va dire, en France, sur cette surveillance permanente des jeunes étudiantes et notamment des jeunes collégiennes et lycéennes. Mais il y a quand même cet événement par lequel on commence. On est en train de se faire manufacturer le consentement. Oui, bah oui, de fou. Notamment le port de tenue religieuse... Je suis en 2004, d'ailleurs, sur ton stream en plus. Ouais, de fou, de fou. Bah, parce que voilà, 2004, c'est le début de ça. Mais parce que, moi, un petit peu, la logique que je développais beaucoup, c'était... Donc, il y a eu la loi de 2004. Donc, moi, je fais partie de cette génération loi de 2004, qui est la loi qui visait à interdire le port du voile à l'école. La génération loi de 2004, après, a fait ses classes. Elle était au collège, au lycée, etc. Et est arrivée aux alentours de 2015-2016 dans les études supérieures. Quand je suis arrivé dans mes études supérieures, génération loi de 2004, citer la sphère médiatique à ce moment-là, c'est est-ce qu'il faudrait interdire le voile à l'université ? Et rappelez-vous, le printemps républicain a énormément parlé de ça. Beaucoup, beaucoup de gens faisaient ce débat-là sur le voile à l'université. Pourquoi ? Parce que la génération qui a été interdite de le porter au collège et au lycée, elle est arrivée à l'université. Ça a été une génération qui a connu, on va dire, pas forcément... D'une certaine façon, une certaine ascension sociale. Dans le sens où c'est des jeunes filles, surtout des jeunes filles, compensées... Avant, on n'y réfléchissait pas, parce que c'était leur daronne qui récurait les chiottes. On n'avait rien à foutre qui apporte le voile. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'était des inférieurs, c'était des dominés. Mais sauf que là, on a toute une génération de jeunes filles qui arrivaient à l'université, qui arrivaient donc dans la concurrence, dans la compétition avec les jeunes enfants qui étaient dans la reproduction sociale. Et moi, pourquoi ça m'a particulièrement marqué ? Parce que moi, c'était à Sciences Po, où tu avais déjà à Sciences Po toute une sociologie, on va dire, de personnes qui étaient particulièrement remontées contre l'ouverture des procédures du concours d'entrée de Sciences Po aux personnes issues de classes de zones ZEP. Maintenant, on dit REP plus, il me semble, mais de zones d'éducation prioritaires. Sciences Po a voulu faire un petit peu de la mixité sociale en créant une procédure dans le concours spécifique pour les gens qui viennent de ZEP, histoire de faire de la mixité sociale. Et déjà, moi, quand j'étais à Sciences Po, ça faisait débat. Les gens, ils ont discuté en mode, de « Ah, quand même, il faut l'égalité au concours. » La première question qu'on me posait à Sciences Po, c'était « Comment t'es rentré à Sciences Po ? » C'est « Est-ce que t'es rentré sur dossier ? » Est-ce que t'as fait le concours ? Donc, si t'es rentré sur dossier, t'es le meilleur. Est-ce que t'as fait le concours ? Bon, t'es un normie. Est-ce que t'as fait la procédure ZEP ? On te posait pas si t'étais blanc, cette question. Mais le moindre arabe, t'inquiète pas qu'on lui posait la question de « T'as fait le concours du coup ? » Voilà. Donc, déjà, j'étais à Sciences Po, il y avait déjà ce contrôle social permanent sur d'où tu viens et est-ce que t'es légitime à être là ? C'est pour ça que la polémique sur le voile à l'université, ça arrive dans ce contexte-là. Ça arrive dans le contexte où les jeunes bourgeois ont bien conscience à la fois de leurs privilèges et de la menace de leurs privilèges, qui rentrent en concurrence non pas avec les jeunes de leur classe de lycée privée de bonne famille qui côtoyait au lycée, mais avec des gens qui sont pas de leur classe sociale, avec des gens qui étaient de banlieue, etc., etc. Et donc, cette levée de boucliers, elle arrive dans un contexte. C'est pour ça que je parle très souvent de la loi de 2004 et notamment, je parle plus précisément de la génération 2004. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec la polémique sur les abayas, etc., c'est une tentative aussi dans le contexte raciste, dans la structure raciste et islamophobe française et dans la défense des intérêts de la bourgeoisie, parce que t'inquiètes que les enfants de bourgeois, eux aussi, leurs conditions de vie, elles vont baisser. Eux aussi, ils vont être relativement déclassés. des bourgeois comme moi, on a grandi dans l'idée selon laquelle on n'aurait jamais le même train de vie que nos parents et que c'était fini. Que voilà, c'était fini la croissance, etc., qu'il fallait s'attendre à peut-être retravailler un petit peu plus ou alors tirer encore mieux son épingle du jeu au moment des études pour éviter de se retrouver comme les autres qui vont se faire déclasser. C'était le mindset dans lequel j'ai été élevé dans cette génération-là. Donc, on est quand même dans un contexte où les bourgeois ont conscience que leur domination et surtout que les privilèges de leurs enfants ne sont pas si évidents que ça, que tu ne peux pas simplement faire confiance à la reproduction sociale. Donc, encore une fois, ce contexte-là de tous ces débats-là, cette utilisation, cette nécessité politique de l'islamophobie, cette nécessité politique du racisme, c'est aussi une façon pour les bourgeois de maintenir leurs privilèges. et comment tu maintiens tes privilèges ? En intimidant les jeunes filles arabes, en intimidant les jeunes garçons arabes, en intimidant les gens que tu ne veux pas en concurrence avec tes propres enfants. Et ça, voilà, rien de nouveau sous le soleil, c'est le truc habituel. C'est ça, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais tout ça pour vous amener vers la partie de réflexion-là de... À ce pan-là de la réflexion, le racisme existe. Scoop ! Le racisme existe en soi. Voilà. Le monde est raciste, etc. Mais le racisme a aussi une fonction. Et l'islamophobie a aussi une fonction. À un moment T, à un instant T, il y a une fonction du racisme et une utilisation plus ou moins consciente, plus ou moins fortuite, comment dire, plus ou moins un bon hasard, mais une fonction de ce racisme à un instant T. Et qu'encore une fois, c'est pas pour rien qu'au moment où la génération loi de 2004 arrivait à l'université, qu'on a foutu la polémique sur le voile à l'université. C'est parce que, justement, ces jeunes filles-là, qui sont restées musulmanes, qui ont continué de mettre le voile tout en l'enlevant à l'école, etc., sont arrivées à l'université en portant le voile. Du coup, on s'est dit, ça commence à se voir un petit peu trop que ces meufs-là commencent à être en concurrence avec nos enfants. Mais on va y venir après sur la polémique, sur la diversion, parce que je sais que j'ai fait un tweet très très mal compris, mais qu'en même temps, le discours sur la diversion, c'est pas noir et blanc. Parfois, quand on te dit « Oh, regarde un oiseau », ben, il y a vraiment un oiseau dans le ciel. Donc, bref. Clairement, ils jouent sur plusieurs tableaux, c'est ce qui fait qu'ils sont dangereux. Ben ouais, en fait. Quand Gabriel Attal, il dit que les attentes à la laïcité se sont multipliées, de quoi il parle ? Comment il sait qu'il y a des attentes à la laïcité ? Comment elles sont chiffrées ? Parce qu'en fait, ça date de Pape Ndiaye. Pape Ndiaye qui avait fait une circulaire pour dire que certains vêtements religieux, même s'ils ne sont pas religieux, ben, ils manifestent ostensiblement un truc exactement ce que dit la taupe globale sur le discours de ta rectrice. C'est exactement ça. Pape Ndiaye qui a fait passer une circulaire totalement dégueulasse en disant « méfiance sur les trucs qui ne sont pas vraiment religieux mais qui sont quand même un peu religieux ». Et en fait, cette circulaire a permis après d'avoir des chiffres, en fait. De pouvoir chiffrer déjà, de créer une atteinte à la laïcité de toute pièce. de dire « on décide d'enlever ça du champ de la laïcité ». Pourquoi ? On ne sait pas. Et du coup, de créer cette atteinte à la laïcité de toute pièce. Ce qui permet après à Gabriel Attal de dire « il y a une augmentation des atteintes à la laïcité ». Qu'est-ce qu'il en sait ? Parce qu'on a créé une atteinte à la laïcité de toute pièce. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? C'est que par le discours politique, en fait, c'est de la littérature administrative, c'est une circulaire, c'est comment tu appliques la loi. Donc, par les circulaires d'application de la loi, par ce genre de discours politique, en fait, la définition même de la laïcité a évolué de façon totalement antidémocratique, de façon totalement anti-mêmes scientifique. Et donc, il y a un « déjà là » qui a déjà été posé. « Même rhétorique que la haute 2004 de clarifier la règle pour les chefs d'établissement ». Oui, c'est ça. C'est toujours sous l'angle de la clarification. On va clarifier la règle parce que les enseignants sont en demande. Et on va y venir après sur la demande des enseignants. Enfin, il était temps, ne serait-ce que pour venir en aide à tous les chefs d'établissement, les proviseurs, les principaux, les professeurs aussi, qui sont confrontés à ce défi permanent organisé contre les principes de notre pays. Ce qu'il raconte, François-Xavier Bellamy, il a passé tout son enfant dans un collège privé catho. Vous voulez voir les atteintes à la laïcité de François-Xavier Bellamy ? Il passe sa l'honnèse à Versailles et effectue sa scolarité au lycée Notre-Dame du Grand Champ. Je ne crois pas que Sainte-Marie et Notre-Dame soient des grandes figures de la Révolution française, François-Xavier. Donc avec ta tête de boy scout, tu devrais un petit peu fermer ta tronche, s'il te plaît. Pardon. Continuons. Qui proscrit déjà le voile ou la kippa à l'école ? Faut-il les interdire ? Et comment ? Vous voyez comment le débat aussi déroule très très vite. On passe très très vite de faut-il l'interdire à comment ? Comment on fait ? Dites-nous, on veut des directives claires. Vous ne voulez pas interdire les musulmans d'aller à l'école direct en fait. Ça nous arrangerait s'il vous plaît. Frédéric Dhabi, bonsoir. Directeur général opinion de l'institut de sondage IFOP. Vous avez publié en juin dernier une étude intitulée Le regard des Français sur le port des vêtements traditionnels. Ah bah tiens, attends, en juin dernier, l'IFOP a sorti une étude ? C'est vrai, attendez, regardez. C'est vrai qu'en effet, en juin dernier, l'IFOP avait sorti une étude. C'est assez étrange. Mais du coup, quand est-ce que l'étude était sortie ? Elle était sortie en pleine polémique sur la BAYA. Une attaque médiatique contre les jeunes filles. Alors en juin, parce que c'était le bac à l'époque. C'était à l'époque, je crois, il me semble, c'était au moment où des jeunes filles avaient été interdites d'épreuve du bac parce qu'elles portaient une ABAYA. Il me semble un truc comme ça. Je me fais manufacturer le consentement très fort. En fait, c'est ça. C'était qu'en plein milieu de la polémique, du coup, l'IFOP qui prépare un petit sondage comme ça l'esprit des gens. Je veux dire, parce que je pense que avant cette polémique, la moitié des gens ne savaient pas ce que c'était qu'une ABAYA. robe longue pas française. Est-ce que vous êtes pour ? Ou est-ce que vous êtes contre ? C'était pratique, ça, non ? C'était pratique, non ? Parce qu'en fait, la bonne question qu'il aurait fallu poser, c'était déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une ABAYA ? Je pense que la majorité des gens ne savait pas ce que c'est. Donc, c'était absolument nécessaire de donner une définition bien orientée de cette robe de tradition moyenne orientale, de cette robe de tradition pas française. Est-ce que vous êtes contre ? Ou est-ce que vous êtes pour ? Mais encore une fois, du coup, ce sondage, il ressort en mode « Ah, les Français sont largement favorables à l'interdiction de l'ABAYA ». Oui, mais ils sont favorables dans un contexte où leur consentement a été manufacturé. L'opinion publique, ça n'existe pas, comme dit l'autre. C'est qu'en effet, quand t'as un matraquage médiatique où on t'explique que c'est une atteinte à la laïcité, rappelez-vous Samuel Paty, regardez, vos profs vont se faire égorger, évidemment que tu dis « Ah oui, c'est peut-être un peu dangereux ». Bref. Et on démarre à propos des atteintes à la laïcité avec le chiffre du jour. Oui, 120%. Les signalements pour atteinte à la laïcité à l'école ont augmenté de 120% depuis 2021 selon des chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Un chiffre jamais atteint depuis la mise en place de cette mesure, c'était en 2018. Vous voulez dire que comme on a défini la laïcité de façon à ce que ça englobe absolument tout, ça a augmenté. Ça a augmenté de 120%. Genre, en fait, c'est facile. Il y a un phénomène qui a été créé, atteinte à la laïcité. C'est un phénomène qui a été créé de toute pièce. Parce qu'on a commencé à dire que les abayas, ça rentre dans les atteintes à la laïcité. Du coup, forcément, ça gonfle les chiffres. Parce que tu rajoutes un nouveau truc dans les chiffres. Mais il n'y avait pas ça avant. Depuis 2021 en plus. Sur l'année scolaire qui vient de s'écouler, l'Éducation nationale a recensé 4710 signalements pour atteinte à la laïcité essentiellement concernant le port de signes ostensibles ou de tenues religieuses et donc notamment les abayas et les camis. L'augmentation est régulière depuis l'assassinat de Samuel Paty. Vous voyez à quel point c'est crade ? Parce qu'en fait, pourquoi depuis l'assassinat de Samuel Paty ? Parce que c'est depuis l'assassinat de Samuel Paty qu'on a commencé à compter les atteintes à la laïcité. Donc c'est à partir de l'assassinat de Samuel Paty qu'on a mis en place ce genre de loi scélérate et de décision scélérate. Donc après, on peut dire que ça a augmenté depuis l'assassinat de Samuel Paty. Donc attention, on est dans une situation d'alerte par rapport... Alors que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer ce phénomène. Vous voyez à quel point il y a une manipulation de ce phénomène social. Donc, sous-entendu, tous les jeunes collégiennes ont commencé à mettre la baïa pour rendre hommage à l'attentat de Samuel Paty. Oui, c'est ça ! Sous-entendu, les jeunes ont commencé à mettre la baïa... Mais parce qu'on a eu pareil avec les attentats. On a eu pareil avec les attentats où ça foutait des fiches S à des gamins parce qu'ils n'avaient pas voulu faire la minute de silence après les attentats du Bataclan ou de Charlie Hebdo, je crois. On foutait des fiches S à des gamins et que ça leur ait traîné toute leur vie en mode « Ah, ils ne font pas ça, c'est la preuve que c'est aussi des terroristes ! » Et là, c'est pareil, émettre des abayas, c'est la preuve qu'elles voudraient égorger les profs comme Samuel Paty. D'un côté, on nous dit, et ça vient d'être rappelé par Manuel Bompard, que c'est une robe longue, que c'est un vêtement. Et les mêmes, dans les mêmes communiqués, les mêmes textes, les mêmes tweets hurlent à l'islamophobie. Je vous ai bien eu ! Si ce n'est qu'une robe longue, dans ce cas, c'est pas islamophobe ! Bah si. Bah si. Parce qu'une chrétienne qui met une robe longue, ça ne va pas être une attentat à la laïcité. Alors qu'une musulmane qui met une robe longue, on va se dire c'est parce que c'est sa religion, du coup on va appeler ça une attentat à la laïcité. C'est exactement islamophobe. Du coup, on interdit une robe longue pour quoi ? Pour le contrôle des vêtements. En fait, c'est ça, c'est que quoi ? Du coup, ça veut dire quoi ? C'est que la raison pour laquelle tu veux intégrer l'abayas, c'est parce que tu trouves que c'est moche ? Il va falloir faire un meilleur argument, frérot. Et la preuve que c'est religieux, c'est précisément que tous les députés de gauche qui réagissent brandissent l'étendard de l'islamophobie. La preuve que c'est religieux, c'est que le vice-président du CFCM, le Conseil français du culte musulman a réagi. La preuve que c'est religieux, c'est que tout ce que... La preuve que c'est religieux... Il est vraiment en train de dire, la preuve que l'abayas c'est religieux, c'est qu'on a pointé du doigt les musulmans et du coup les gens ils ont réagi sur ce terrain-là. C'est vous qui avez commencé à parler de laïcité ? Vous voyez le degré de manipulation là-dedans, le degré d'inversion accusatoire. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre l'équivalent entre l'abaya et la religion parce que sinon ça n'aurait pas été traité comme une atteinte à la laïcité. Enfin oui, ça rend fou en fait, c'est un gaz light à l'échelle générale quoi. Ce qui est religieux, en fait parce que là-dedans, dans l'abaya, qu'est-ce qui est religieux ? Concrètement, le fait de porter une abaya, on devrait arrêter de dire abaya, c'est quoi le précepte religieux ? Et pareil pour le kamis. C'est quoi le précepte religieux ? C'est la pudeur. On est pareil avec la piscine, c'est la pudeur. Voilà, c'est un rapport à la pudeur qui est dicté par la religion, etc. Mais le problème, c'est que c'est plus facile de dire l'abaya est interdite comme outil plutôt que le principe de la pudeur qui est interdit. Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est que pourquoi ? Encore une fois, pourquoi ? Pour dire abaya, c'est le principe de la pudeur, le principe de se couvrir le corps, etc. Qui sont des principes, on va dire, spirituels, qui sont des principes religieux, et qui sont des principes même du rapport personnel de soi à soi-même avec la foi. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas interdire un principe religieux. Tu ne peux pas interdire le principe de la pudeur parce que ça veut dire que tu t'arrêtes à quoi ? C'est que là, pour le coup, tu vas vraiment dans l'ingérence totale avec la religion et avec la théologie elle-même. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai envie de dire un truc de boomer. C'est que moi, ma religion me dicte d'être bon avec mon prochain. Est-ce que dans ce cas, si je suis bon avec mon prochain, je fais une atteinte à la laïcité ? Donc, si elle, la religion, et lui, la religion lui dicte d'être pudique dans sa façon de se vêtir, et de ne pas te remontrer ses formes, dans ce cas, cette pudeur-là, c'est une atteinte à la laïcité. Mais dans ce cas, n'importe quelle personne qui est pudique pour d'autres raisons, qui peuvent être des raisons personnelles, c'est une atteinte à quelque chose. En fait, c'est là où on y vient. C'est qu'on transforme un principe qui est un principe intime, qui est un principe de rapport à la foi, qui est un principe qui ne dérange pas l'ordre public, qui est un principe de comment on choisit de vivre sa vie en accord avec sa religion, et on la transforme en un vêtement. Et on fait de ce vêtement le catalyseur, d'ailleurs de ces vêtements parce qu'ils ont rajouté les camises, ont fait de ces vêtements-là le catalyseur d'un principe religieux, qui prémère d'attaquer la religion en se cachant derrière... Non mais ce vêtement, vous comprenez ? Si tu peux manger du porc, t'as le droit à la robe longue, sinon c'est la guignée. Ah oui, de fou. Mais en fait, c'est aussi ça le truc, c'est que... En fait, ce qui gêne aussi là-dedans, c'est l'aspect de séparatisme. Quand des jeunes filles avaient été interdites, ou en tout cas empêchées, de rentrer dans leur salle d'examen pour le bac, pour le bac quand même, et qu'elles devaient montrer leur étiquette H&M pour montrer que c'était un vêtement normal, que c'était pas un vêtement religieux, etc. En fait, derrière tout ça, on voit aussi le restant des discours sur le communautarisme. Le fait de dire pourquoi on montre l'abaya comme vêtement, le camise comme vêtement. L'abaya, on peut dire que tu portes n'importe quelle robe un peu longue, un peu couvrante, même t'as d'autres façons de te couvrir le corps, etc. qui recourent pas à ce type de coupe de robe. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que la raison pour laquelle on peut identifier ce vêtement, c'est que derrière ça, on se dit, c'est un vêtement communautariste, entre guillemets, dans le sens où tu ne peux acheter ce vêtement que dans une boutique spécifique, ou que dans un endroit spécifique, etc. Alors par contre, si c'est H&M, c'est la preuve que c'est un vêtement normal, parce que H&M, ce n'est pas un truc communautaire. Donc à l'époque, vraiment, c'est les meufs qui avaient montré les trucs H&M, c'était pour montrer, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un truc communautariste. C'est H&M, c'est un vrai truc. Donc on y retrouve aussi ce vieux truc du communautarisme. Ce truc-là de, c'est une population qu'on considère différente, et qui s'habille différemment. Et parce qu'en fait, c'est comme quand Nike avait sorti le hijab de Running, où les gens étaient en mode, ah Nike, atteinte à la laïcité, blablabla, alors que bon, ça ne veut rien dire. L'atteinte à la laïcité pour un vêtement que tu vas porter en courant, ça n'existe pas, bref. Mais tu avais ce truc-là de, oh là là, mon Dieu, Nike qui se met au communautarisme. Parce que aussi, on commençait à brouiller les pistes entre qu'est-ce qui était d'un vêtement qui, habituellement, on avait l'habitude que, ah, tu l'achètes quoi ? Ah, tu l'achètes au soucle, là. Chez les sauvages, tu l'achètes, je ne sais pas, tu vas, oui, dans le haut de la rue Jean-Pierre Timbeau, voilà, dans les trucs de communautaire. Voilà, mais tu l'achètes chez les autres, là. Mais là, ils vont l'acheter chez nous. C'est-à-dire quoi ? C'était Decathlon, oui. Non, alors, il y avait Nike et il y avait Decathlon. Mais Nike, c'était peut-être pour autre chose. Mais oui, c'était Decathlon, oui. Oui, avant, tu allais acheter ces musulmans, du coup, on pouvait te dire que tu étais communautariste. Mais là, tu viens chez nous. Donc là, c'est un problème, bref. C'est là qu'on voit aussi que le véritable universalisme, c'est ce qui les gêne, en fait. Parce que l'universalisme, du coup, qui inclut toute personne, quelle que soit sa religion, qui les gêne au fond. Parce qu'ils supportent pas de plus pouvoir pointer du doigt une différence. Et que, évidemment, si tu interdis la coupe du vêtement, il y aura d'autres façons de se vêtir. Parce qu'en fait, le but derrière, c'est ce précepte-là de la pudeur. Qu'il y a un précepte qu'il n'y a que sur des bases théologiques ou morales individuelles qu'on peut questionner. Mais en aucun cas sur des bases politiques. C'est comme quand ma grand-mère, passant près d'une boutique de fringues tenues par des Arabes, elle dit, c'est la boutique islamiste là-bas. Oui, c'est ça. Déjà, on va arrêter de parler de la laïcité. Parce que... Quelqu'un qui posait la question dans le chat. La laïcité comme principe politique est un... J'aime pas dire ça parce que je suis militant. Donc j'ai intérêt à remplir la laïcité de principes et de concepts qui sont bien pleins. Mais la laïcité comme tous les principes politiques, c'est un insignifiant vide. C'est quelque chose que l'on remplit. La laïcité évolue. À partir du moment où Papendiaï fait circuler cette circulaire, enfin circuler, elle est circulaire, écrit cette circulaire qui dit attention, il faut faire attention aux abayas pour des raisons de laïcité, la définition de la laïcité change. À partir du moment où la loi de 2004 dit, pour des raisons de laïcité blablabla, qui fait un argument au nom de la laïcité pour l'interdiction du vol à l'école, la définition de la laïcité change. Donc c'est pour ça que j'aime pas dire que la laïcité c'est ça. Pour moi la laïcité ça devrait être ci, ça devrait être ça, etc. Mais la définition de la laïcité ne fait que évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une laïcité, il y a une façon de, je sais pas, genre il y a le sécularisme aux Etats-Unis, il y a plein plein de façons, bref. Mais cette laïcité de Jean Bobéro, depuis sa création, il n'a jamais eu une définition. En fait c'est ça, exactement Jean Bobéro, il en parle très très bien à ce niveau-là. Le problème derrière tout ça, en fait c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on revient à la question de, bon, le principe de la laïcité, pourquoi ? On parle de quoi ? Est-ce qu'on parle de protection des religions face à la tyrannie ? Ce qui était le cas, rappelle, la première loi de séparation des églises et de l'Etat a été écrite par un protestant, et le but c'était quoi ? C'est d'éviter qu'une religion d'Etat, comme le catholicisme au hasard, ne persécute une religion minoritaire, comme le protestantisme au hasard. Donc, il y a plusieurs façons de vouloir la laïcité, il y a plusieurs raisons, et quand on se pose la question de pourquoi on fait société, il faut revenir à ces raisons-là de la laïcité. Est-ce qu'on fait la laïcité pour, je ne sais pas, pour protéger les religions minoritaires ? Est-ce qu'on fait la laïcité pour imposer un athéisme d'Etat ? Etc. En fait, c'est parce qu'il y a une lutte politique permanente autour du principe de laïcité, donc il faut aussi se méfier de se dire c'est quoi la laïcité, c'est quoi pas la laïcité. C'est un habit religieux. On va se retrouver dans le contexte français. Et vous voyez, lui, son argument pour dire que c'est un habit religieux, ce n'est pas de s'en référer à la loi religieuse, ce n'est pas de s'en référer au ministre du culte musulman. D'ailleurs, je ne sais pas si il est musulman ou pas, mais ce n'est pas de s'en référer à des imams ou alors à des docteurs de la loi ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Lui, son argument, c'est de dire que regardez les gauchistes, ils ont dit que c'était islamophobe. Et vous voyez aussi derrière ça, il se dit pratiquant, ok. Donc pour un pratiquant, il ne s'en a absolument pas référé au bon ministre religieux pour savoir si c'était un vêtement religieux. Bon, un peu bizarre quand même. Mais surtout, on voit aussi derrière tout ça la vieille obsession du printemps républicain avec le mot d'islamophobie. Le printemps républicain s'est créé à une époque où le grand discours médiatique c'était que l'islamophobie n'existe pas, c'est une invention des frères musulmans. Le mot islamophobie, ça fait partie de l'attaqué des frères musulmans pour faire croire que les musulmans sont menacés en France. Rappel, c'était le début du printemps républicain, c'était Laurent Bouvet qui en parlait tout le temps. Donc l'origine du printemps républicain, c'est ça, c'est de contester le mot même d'islamophobie. Et donc derrière le fait de contester le mot même d'islamophobie, qui aujourd'hui est un petit peu plus rentré dans le discours médiatique, mais en contestant le mot d'islamophobie, contester la réalité de la persécution des musulmans en France. Alors c'est toujours le cas, je suis d'accord Lucas Delucky, mais là maintenant on est dans une situation où ils n'ont pas le choix que de discuter avec les termes qui ont été imposés médiatiquement. Il y a quand même une victoire politique de l'imposition du terme islamophobie dans les médias, et ils doivent composer avec. A l'époque c'était eux qui avaient le haut du panier à dire l'islamophobie n'existe pas. Bien sûr, je suis totalement d'accord que c'est toujours encore le cas. Pour lui l'islamophobie n'existe pas comme concept, donc pour prouver que la baïa est un vêtement religieux, il va aller s'attaquer aux gens qui disent que c'est islamophobe, au lieu d'aller demander ce que les docteurs de la loi en pensent, au lieu d'aller se demander ce que le conseil du culte musulman en dit. Il va utiliser, il va profiter de cet argument-là pour écorner l'idée de l'islamophobie, pour donc poursuivre son agenda politique habituel depuis le début du printemps républicain, pour dévier le sujet et dire « Ah non, 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 mais regardez, ils disent que c'est islamophobe, donc soit ils ont tort et l'islamophobie n'existe pas, soit j'ai raison et voilà. » Il est question dans les sondages et dans les études d'opinion. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a vraiment une vraie différence quand on regarde l'ensemble des français. Vous citiez cette enquête, il faut fiduciale pour Sud Radio, où après des premiers débats sur la baïa et les camis, on avait interrogé les français et très clairement. Après un premier débat sur la baïa et les camis, on avait interrogé les français pour savoir de quoi ils en pensaient. Donc oui. Après une offensive médiatique visant à manipuler le consentement et l'opinion publique, on s'est demandé ce qu'il en était de l'opinion publique après qu'on ait convaincu tout le monde que c'était pas bien et qu'on les ait fait peur avec Samuel Paty. Encore une fois, voilà, c'est que les instituts de sondage, c'est sale. Ce débat qui apparaît dans la scène politico-médiatique ultra clivant fait consensus chez l'ensemble des français puisque trois quarts des français… Il fait consensus une fois qu'on les a matraqués pendant un mois que c'était dangereux et que les profs allaient se faire égorger. Les français sont opposés à ce qu'on autorise, on a fait exprès de pas mettre le mot interdier qu'on aurait pu induire des réponses, à ce qu'on autorise Camis ou Abaya. Pourquoi ils ont mis « autoriser » et pas « interdire » ? Parce que c'est autorisé, hein. Jusqu'ici, c'est autorisé, je veux dire, c'est précisément ça le problème. C'est que des jeunes filles ont le droit de le faire et qu'ils veulent l'interdire. La question politique, c'est de l'interdire. Parce que si tu poses une question avec marqué « interdire », c'est difficile. Là, c'est l'atteinte à la liberté, là. Là, il faut interdire quelque chose. Ça, c'est violent. Il y a un aspect de « on interdit quelque chose ». On interdit quelque chose qui était déjà autorisé. Donc, quelque chose qui… Jusqu'ici, si c'était autorisé, tu t'en avais rien à foutre. Donc, c'était autorisé, ça ne changeait pas ta vie. Donc, est-ce qu'on va l'interdire maintenant, tu vois ? Donc, évidemment qu'en disant « autorisé », ça sous-entend que c'était interdit avant. Et donc, que le statu quo était contre. Donc, quand ils ont dit « on a bien fait attention à dire « autorisé » et pas « interdire » pour ne pas induire des réponses », non. Ils l'ont fait précisément pour induire certaines réponses, pour orienter dans le sens de… Interdire, les gens, ils n'aiment pas trop parce que c'est une atteinte à la liberté. Mais « autorisé », ça sous-entend que c'était déjà interdit. Donc, au pire, dites « non » parce qu'on garde le statu quo. Donc, vous… Il faut bien se rendre compte, quoi. Il faut bien se rendre compte de la manipulation qu'il y a derrière tout ça. « Seriez-vous favorable ou opposé à ce qu'à l'avenir, les institutions scolaires autorisent les élèves ? » Regardez. « À ce qu'à l'avenir… » C'est déjà le cas, c'est déjà autorisé. « À ce qu'à l'avenir, l'institution scolaire… » « L'institution scolaire… » attention, c'est très grave, c'est une institution. « Autorise… » « Daigne autorisé… » C'était déjà autorisé, c'était pas interdit. « Les élèves des collèges lycées et publics apportaient des vêtements traditionnels larges… » « Des vêtements traditionnels larges comme des abayas… » « Role longue de tradition moyenne orientale pour les femmes… » « C'est étranger, c'est pas de chez nous… » La question est crade. La question est vraiment crade. « À ce qu'à l'avenir, c'est déjà autorisé… » « Et rappel, c'est étranger, rappel, c'est pas de chez nous… » Donc là, il s'agit de « Est-ce que vous voulez autoriser un élément étranger dans notre société ? » C'est évidemment que la réponse était totalement induite. Évidemment que la réponse était totalement sous-entendue par la question. C'est… Non mais on ne voulait pas induire de réponse, du coup on a juste dû autoriser quelque chose. « Qui dit à la femme, qui réduit, pardon de vous interrompre, cette notion de pudeur, qui réduit la femme au rang de bout de viande… » « C'est pas ce qu'elle fait ? » « Si, pardon, parce qu'on considère… » « Attends, le bout de viande, c'est pas l'inverse ? » « Attends, je comprends pas. C'est pas la mini-jeu qui réduit la femme à un bout de viande ? » « Je comprends pas. » Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on arrive à ce truc-là, on arrive à cette bonne vieille islamophobie. « Ah là là, c'est la religion, elle réduit la femme à un bout de viande. » « Mais le capitalisme, elle ne réduit pas la femme à un bout de viande, ça s'appelle le patriarcat en fait. » « Le patriarcat existe partout. » « Le patriarcat existe dans la religion. » « Le patriarcat existe dans toute… » « En fait, dans toute organisation humaine. » « Fun fact, les religions sont des organisations humaines. » « Reliées, littéralement, c'est relier les humains entre eux et relier avec la transcendance. » « Donc évidemment que dans toute organisation humaine, le patriarcat va se… » « Mais ça, c'est une affaire du croyant avec lui-même et du croyant avec sa propre société. » « Sa propre société qui est le groupe social religieux dans lequel il est. » « Ben attends, je ne comprends pas. » « Non, 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 non. » « Parce que les hommes aussi, ils ont cette nécessité de la pudeur. » « On n'en parle pas souvent. » « Pareil, on en a parlé dans le truc sur la piscine. » « Mais le camis, c'est quoi ? » « D'ailleurs, c'est bien qu'on parle des abayas et des camis. » « Le camis, c'est quoi ? » « La nécessité de se couvrir. » « Au moins en bas des genoux. » « Et qu'il y a aussi ce précepte de la pudeur est applicable aux hommes et aux femmes. » « Alors certes, encore une fois, là où le patriarcat met sa main, c'est qu'on va beaucoup plus surveiller les femmes que les hommes. » « Mais dans tous les sens du terme. » « Et donc lui, Amenel Khadmi, ce patriarche insupportable, place sa vision patriarcale dans la religion. » « Et du coup, ne voit pas que la pudeur s'applique aussi aux hommes en islam. » « Et puis même, la pudeur, ce n'est pas uniquement que sur les vêtements en fait. » « C'est aussi sur l'ensemble des façons dont tu te comportes. » « Et donc on voit bien. » « Mais ce n'est pas ce qu'elle dit elle, mais c'est ce que ça signifie. » « Et moi, c'est elle qui m'intéresse. » « C'est pas ce qu'elle dit elle, mais c'est ce que ça signifie parce que moi, en tant qu'homme adulte, je sais mieux que ces gamines ce qu'elles pensent. » « Parce que bon, de toute façon, c'est que des femmes, elles sont soumises aux hommes. » « Et c'est féministe. » « Quoi, c'est féministe de traiter les femmes de soumises ? » « Puisque c'est le patriarcat qui les soumet. » « Elles ont conscience que l'école est un sanctuaire qui doit être préservé justement de la question religieuse. » « Là, il y en a aussi. » « Et la baïase, c'est autre chose. » « Mais parce qu'il y a aussi la question de vouloir protéger son corps quand on est adolescente. » « On voudrait revenir... » Et pareil, on l'avait vu aussi dans le documentaire Infrarouge sur la piscine. On y revient toujours à ce documentaire, mais bref, je suis en train de faire le montage en ce moment-là, j'ai en tête. Mais tu avais ce truc-là aussi de quand tu avais la réunion avec les gamines, etc. « Non, mais on comprend, la laïcité, c'est important. » « On est suffisamment matraqués avec ça. » « Non, mais c'est bien, oui, en effet, il faut enlever le voile, etc. » « Mais quand même, moi, je suis pudique. » « Je ne veux pas me retrouver en deux pièces, en maillot, quasiment à poil à la piscine. » « Il faut pouvoir respecter ça. » Donc, tu as ce truc-là, il y a aussi ce... Et même dans ce contrat social-là, dans ce contrat social-là de la loi de 2004, de « enlever vos voiles devant l'école, etc. », il y a un pas qui est fait. Il y a une acceptation qui est d'un côté, ils n'ont pas le choix, quoi qu'il arrive. Mais il y a une acceptation de « ok, d'accord, on accepte, c'est légitime, très très bien. » Mais ça implique aussi une compréhension dans l'autre sens de pourquoi ça peut aussi coûter de faire ça. Mais du coup, arrivons finalement à « c'est quoi cette logique ? » Parce qu'encore une fois, reprenons cette séquence médiatique. On s'est réveillés un matin avec une polémique qui occupait tous les plateaux télé. Encore une fois, toute l'actualité médiatique a été mise en pause le temps qu'on parle de ça, le temps qu'on tranche cette question-là très importante. Parce que Gabriel Attal a décidé de faire son annonce juste avant la rentrée et pas avant, voilà. Là, on a développé sur le fond islamophobe et la continuité islamophobe de cette polémique sur la baille. Maintenant, il faut en venir au timing. Pourquoi maintenant ? Parce que la rentrée, ce n'est pas uniquement la rentrée scolaire. C'est aussi la rentrée politique. Et qu'on est dans une rentrée politique qui est occupée par énormément de trucs. Par déjà l'inflation, toujours autant et toujours plus. Le pouvoir d'achat a rarement été aussi bas en France. Sur la question de l'école, on a simplement les classes qui manquent de place. On a un manque de personnel enseignant. Parce que les job dating, ça n'a pas marché. Quasiment tous les profs qui ont été recrutés en mode job dating hyper rapidement, ils se sont barrés parce qu'ils ne supportaient pas la profession. Oui, c'est un métier en fait. Il y a plein de profs en moins. Tu as un taux d'enfant sans domicile fixe, si ce n'est sans abri. Qui est particulièrement élevé cette année. Parce qu'en fait, tu as des familles qui se sont retrouvées à la rue. Parce qu'encore une fois, augmentation du pouvoir d'achat, il y a une augmentation de la misère dans ce putain de pays. Et il y a une rentrée sociale très très forte qui se prépare. Il y a déjà le 23 septembre, toutes les organisations, en gros un large front social d'organisation de gauche qui prépare une mobilisation contre le racisme, contre l'islamophobie, contre la polémique autoritaire du gouvernement Macron, etc. contre la loi permis de tuer, etc. Tu as la loi immigration aussi qui se prépare, bien évidemment Auguste Soleil. En fait, il y a énormément de choses. Comme toutes les rentrées politiques, c'est une rentrée qui est extrêmement chargée. Et donc une rentrée sur laquelle il y a énormément de sujets et particulièrement un front fragile de la gauche contre le gouvernement. Et le terme fragile là-dessus est très très important. La polémique Médine a réussi son objectif qui était celui d'occuper l'agenda médiatique pendant tout l'été, matraquer la gauche avec des divisions. Oh là là, ils ont invité Médine. Oh là là, non. Alors du coup, tu vas voir Roussel qui va faire le bon toutou des médias et qui va dire, oh là là, c'est honteux, il va à la fête de l'Huma. Oh là là, pourquoi l'Huma met Médine ? Pourquoi l'humanité met Médine en une et qu'on ne parle pas de moi, etc. Oh là là, la fête de l'Huma. Donc il y a Roussel qui va faire la fête de l'Huma et qui veut utiliser cette polémique à son profit. Entre la FI-ELV, ça se regarde en quoi ? En mode, nous on a mieux réagi que vous. Et l'ELV qui est en mode, ouais mais bon, quand même, on a reconnu l'antimétisme. Donc vous êtes quand même un peu bizarre sur l'antimétisme. Bref, tu as plein d'aspects dans cette polémique autour de Médine qui certes, si elle a été plutôt rassembleuse pour, on va dire, la masse militante de gauche et je pense aussi une bonne partie des électeurs de gauche au niveau des appareils de parti, c'était compliqué. Donc tu as un front social uni mais fragile et tu as un agenda médiatique à absolument sanctuariser. Et donc comment on sanctuarise l'agenda médiatique ? On l'occupe d'autre chose. On l'occupe d'une polémique qui est celle de la baïa justement. On va faire le lien avec le fait que Catal a décidé de ne pas jouer le couplet des allocs rentrés trop élevés. Ils caressent les petits blancs dans le sens du poil et jettent les arabes sous le bus à la poil. Oui, c'est ça. Je suis totalement d'accord. Parce qu'en fait, il y a la question des... En ce moment, la campagne, je sais que du côté des insoumis, mais pas que, tu as typiquement le maire de Trapp qui a fait un kit de rentrée scolaire avec toutes les fournitures scolaires, etc. Parce que tu as le prix des fournitures scolaires qui est hyper important. Et c'est vrai que d'habitude, c'était en mode, oh là là, les allocs, les gens vont s'acheter des écrans plats avec les allocs de rentrée scolaire, etc. Là, ils se sont calmés. Il y a un pacte racial qui se prépare d'une autre façon, on va dire. Maintenant, la droite veut se revendiquer du camp social, veut se revendiquer du côté des petites gens. Du coup, ils disent, bon, on va leur lâcher la grappe avec l'allocation de rentrée scolaire, mais par contre, on va viser les musulmans parce qu'on va dire que c'est leur faute, que tout va mal dans l'école. Est-ce que c'est une diversion ? Non. Mais oui. Mais non. Mais oui. En fait, très souvent, quand on parle de diversion, quand on parle d'un agenda médiatique, c'est pour sous-entendre qu'il y a une hiérarchie entre les causes. On dit, voilà, ils parlent de l'islam, etc., pour faire diversion des vrais sujets. Sous-entendu, l'islam est un faux sujet. Enfin, l'islamophobie, pardon, est un faux sujet. Et que les vrais sujets, c'est les sujets sociaux, etc. Sauf que l'islamophobie, c'est un vrai sujet. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un sujet social. C'est un sujet social de fond. qui interagit avec plein plein de choses. Donc, et j'ai vu pas mal de responsables politiques, que je n'aimerais pas, qui étaient dans ce discours-là de la diversion. Qui étaient dans ce discours-là de « Et pendant ce temps, on ne parle pas des vrais sujets, etc. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'islamophobie est un vrai sujet. Par contre, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se faire avoir ? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se faire baiser ? À rentrer dans le sujet ? À argumenter de « Est-ce que c'est religieux ? Est-ce que c'est pas religieux ? » Il y a un petit sentiment au fond de la gorge. Quand bien même il n'y a pas d'hierarchie entre les sujets, quand bien même la question sociale ne sont pas supérieures à l'islamophobie, tout est ensemble. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu crade à s'embrouber dans cette polémique ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne va pas sortir de cette polémique. Parce que si on n'y est pas, il manquera le front politique pour dire « C'est de la merde ce que vous faites. » C'est qu'en fait, il y a une multitude de sujets politiques et il y a des choix d'agenda qui sont faits. Et les choix d'agenda, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force de qui arrive à imposer son agenda à un instant T. Généralement, c'est plutôt le gouvernement qui arrive à imposer son agenda parce qu'il a les bons relais médiatiques, parce qu'ils savent lancer les bonnes polémiques, qu'ils savent ce qu'il va prendre, etc. Là, typiquement, la polémique sur la baïa, c'est un agenda créé de toute pièce. C'est Gabriel Attal sait pertinemment qu'en annonçant ça la veille de la rentrée, on ne parlera que de ça. Parce qu'il sait que quand on parle de la baïa, on ne parle que de ça. Quand on parle des musulmans, on ne parle que de ça. Mais en même temps, il a un projet politique véritablement raciste. Il a véritablement un projet politique islamophobe, Gabriel Attal. Donc comment on réconcilie tout ça ? On se retrouve piégé au moment de se dire « Bon, il n'y a pas d'hierarchie entre les sujets. L'islamophobie, dans cette question-là, est structurante de cette polémique sur la baïa. Elle est structurante du projet politique. Encore une fois, comme j'ai développé au tout début, du contrat social avec des classes aisées qui se retrouvent de plus en plus dans l'angoisse du déclassement. Des enfants de riches qui se sentent en concurrence avec des enfants pas très très blancs, qui se retrouvent à Sciences Po avec des gens qui viennent de quartier et qui sont en mode « T'as pris la place de mon pote de Saint-Louis-de-Gonzague ou de je ne sais pas quoi de mon lycée dans le concours. » Donc, il y a un contrat social islamophobe qui est structurant dans cette affaire-là. Il n'y a pas d'hierarchie entre ces causes-là. Tout ça, ça fait structure. Mais comment on arrive à sortir de cette douille ? Comment on arrive à sortir de cet enfermement permanent de l'agenda médiatique ? Et en fait, parce que ça répond à... C'est la question générale de comment est-ce qu'on reprend le pouvoir politique. Comment est-ce qu'on reprend le pouvoir politique ? Ça commence par comment est-ce qu'on reprend le pouvoir politique sur l'agenda médiatique ? Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça ? Il faut réussir à sortir de la rhétorique de la diversion et j'avoue, je ne sais pas comment. Il faut arrêter avec la diversion. Il n'y aurait pas eu les polémiques. On aurait quand même parlé des vrais sujets. On n'a quand même pas parlé des vrais sujets plus, plus, plus. Les vrais sujets, c'est tout le temps. Donc, de facto, dès qu'ils font un truc pas sur de vrais sujets, on peut diverser sur de vrais sujets. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est pour ça que la diversion, c'est de la merde comme thème. Mais en fait, on revient du coup à la question principale qui est le rapport de force. Ça dépend de la puissance des accès de la gauche aux médias, des accès de la droite et de l'extrême droite aux médias, du gouvernement, d'à quel point le gouvernement connaît son sujet et connaît sa manipulation, d'à quel point l'IFOP va te pondre un sondage bien orienté pour te dire que les Français, quand même, ils sont d'accord avec toi. Et en fait, c'est là qu'on revient avec la puissance. C'est qu'en fait, on revient à la question du rapport de force politique et médiatique. et que quelque part, reprendre le contrôle sur ce rapport de force, que l'agenda médiatique, ça reste une question de priorité aussi. Et c'est ça qui est chiant, c'est que comment on sort de la rhétorique de la diversion ? Donc, rhétorique qui est problématique parce qu'elle sous-entend qu'il y a une hiérarchie entre les causes. Tout en continuant de batailler pour un agenda médiatique qui est par définition une question de priorisation. vu qu'on ne peut pas parler de tout. Et c'est ça, enfin, bref. C'est ça, l'enfer, quoi. C'est ça, l'enfer de la situation. C'est compliqué de concilier la conscience de la stratégie qu'il y a en face. Parce qu'il ne faut pas s'en leurrer. Le gouvernement a une stratégie. Il y a un fond islamophobe convaincu, bien évidemment, mais il y a aussi une stratégie de matraquer ça partout et d'en faire un effet d'annonce aussi massif, etc. et d'occuper l'agenda médiatique avec ça. Parce que ça, on en a pour... Ça va durer pendant un petit moment. Donc, comment on fait pour concilier la conscience de la stratégie qui est déployée en face avec la conscience de l'urgence aussi de cette situation et de la réalité de l'islamophobie ? Parce que c'est bien parce que c'est utilisé comme stratégie qu'il y a une islamophobie de plus en plus ouverte en France et une répression de plus en plus violente des musulmans en France. Donc, le fait que ce soit une stratégie révèle l'aspect structurant de l'islamophobie en France et vis-à-vis du gouvernement. Mais donc, comment on concilie tout ça sans rentrer dans l'écueil de ce n'est qu'une diversion ? Ce n'est qu'une. Comment voir la diversion sans la voir comme juste une diversion ? Vous voyez un peu ce que je veux dire.